J'adore cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier des scénarios de la vie comme étant la vie. Pareil avec le divorce, j'ai divorcé de sa maman très tôt, il avait 3 ans, et donc il s'est forgé une identité où ses parents sont séparés, et ça c'est la vie. C'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement. C'est sa vie, elle est comme ça, l'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie, elle est comme ça, et il va faire avec. T'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcast par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je suis très heureux de faire ça avec toi, Pedro, parce que c'est vrai que j'ai revu hier ton discours, qui t'a fait connaître en fait au monde, qui a été un buzz, que t'as fait devant l'université de Louvain, c'est ça devant les étudiants en ingénierie à la fois ? Oui, à Polytech. C'est un discours qui a un peu fait le tour de l'internet, parce que c'est un discours un peu inspirant, parce que tu dis aux gamins, faites gaffe à ce que vous faites de vos vies, faites gaffe au temps que vous allez passer au sein de votre existence, faites attention à votre boulot, au boulot que vous choisissez, faites attention à globalement ce que vous faites. Toi-même, t'es ingénieur de formation, et t'es artiste aujourd'hui, t'es artiste-photographe, et tu fais une vanne d'ailleurs, en disant, écoute, c'est vraiment le pire investissement qu'on puisse faire pour les parents. Le pire cauchemar des parents. Parce qu'en plus, je suis docteur en sciences appliquées, c'est un bac plus 9, j'ai passé 9 ans. Tu imagines, j'aurais dit ça à mes parents au début, ouais, je vais faire 9 ans d'études, mais à la fin, je vais plutôt être artiste, tu vois. Si je leur avais dit ça, je pense qu'ils auraient quand même cédé et me laissé être artiste tout de suite. Putain, c'est ouf, hein. Mais c'est intéressant, parce que sans doute, à l'époque, t'étais sur des rails, qui étaient peut-être d'ailleurs transmises par tes parents, ou tu projetais un truc de ce qu'ils attendaient de toi, quoi. Et en fait, en revoyant ce discours, je vois que tu parles de tes enfants, et je me dis, non, mais en fait, c'est évident, on était partis pour faire une histoire de succès, peut-être qu'on le fera plus tard, tu vois, mais pour parler de ta carrière et de ce que t'as fait, mais en fait, en vrai, je voudrais parler de parentalité avec toi, de paternité, quoi. Ouais, ouais, à fond. T'as deux garçons. J'ai deux garçons. Ouais. Qui ont quel âge ? Qui ont un grand écart entre les deux, parce qu'ils ont deux mamans différentes, et qui, voilà, du fait que j'ai deux vies, presque deux vies différentes aussi. Donc, ils ont six et quatorze. Ok. Ce qui n'est pas non plus... Non. Fou, quoi. C'est fou, c'est pas fou, et à la fois, ça me montre deux temps de vie, comme ça, en parallèle, tous les jours. C'est très beau, je trouve. T'as 45 ans aujourd'hui ? Ouais. Et ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien parler avec toi de ce qui t'a donné envie, ou ce qui t'a donné envie de refaire un enfant, huit ans après... Donc, au-delà, tu vois, du fait d'avoir rencontré, j'imagine, une nouvelle femme avec qui t'avais envie de fonder une famille. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir parent, de devenir père ? Ça, c'est une colle. Ça, ça fait deux ans, on me pose beaucoup de questions, mais celle-là, jamais. Et c'est ça qui est hyper confortable dans ce que je fais maintenant, c'est que... Toutes les questions qu'on me pose, on me les a déjà posées. Ouais. Après deux ans, j'ai toutes les réponses à tout ce qu'il faut, donc c'est hyper confortable. Ça, j'avais pas. Ça, j'ai pas mes réponses. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être parent ? Je pense que ça nous dépasse. Je pense que... T'as l'impression que ça t'a dépassé, en tout cas ? Je veux dire pas que ça vient de quelque chose d'inexplicable. Tu vois, dans le livre, je dis qu'il y a... J'invite un peu à cette introspection. Je parle dans le discours, je dis à tous ces jeunes qu'en fait, ils doivent arrêter d'écouter tous ces vieux cons qui nous ont mis dans la mouise. Arrêter d'écouter ces gens qui se sont autoproclamés, des gens qui savent. Enfin, les gens qui sont dans les estrades, comme moi j'étais ce jour-là. Je suis sur une estrade, arrêtez de m'écouter, arrêtez les gens. Vous avez tout en vous. Moi, je vois la jeunesse, mais je vois mes enfants. Ils ont tout en eux, ils ont déjà tout compris. Et c'est pour ça que je trouve un peu dommage cet élan que l'on a aujourd'hui, légitime, que je comprends, de faire moins d'enfants. Parce qu'on veut pas leur infliger ce monde qu'on a construit. Et à la fois, sans ça, je sais pas si tu as vu, je sais que tu es cinéphile, comme moi. Et donc, tu auras sûrement vu Children of Men. Oui, les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme, oui. Et qui montrent une société stérile, au propre comment on figurait. Une société qui ne fait plus d'enfants et les conséquences dévastatrices, psychologiques, spirituelles que ça a dans l'humanité. C'est le fait de savoir qu'il n'y a pas d'avenir réel. Il n'y a réellement pas d'avenir parce qu'on ne fait plus d'enfants. Dans ce cas-là, c'est une science-fiction, c'est une maladie qui fait qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Mais ça montre, ce que moi je ressens, c'est cet élan de vie. C'est la vie au sens littéral du terme. Un enfant, c'est la vie, quoi. On ne peut pas priver... On ne peut pas. C'est mon avis. Je trouve ça triste. Et à la fois, je trouve ça légitime, les gens qui décident de ne pas en avoir. Mais je pense que c'est la force vitale qui, sans vouloir à nouveau leur poser sur les épaules ce poids d'être nos sauveteurs de l'avenir, je pense qu'ils n'ont pas ça. Et c'est ça que je vois chez mes enfants et que j'adore. C'est cet élan de vie et de réparation sans jugement. Tu vois, moi, le grand, je lui parlais du collapse il y a très longtemps parce qu'il se fait, je ne sais pas si tu vois Pablo Servigne et la collapsologie. À l'époque, j'ai fait un TEDx qui parle du pouvoir du groupe où je discute et je présente ce groupe de réflexion qui m'avait beaucoup aidé à faire ma transition personnelle. Et dans ce groupe de réflexion, Pablo, qui est belge, il était venu très tôt nous parler de ce livre qui n'existait pas encore à l'époque, de son manuscrit avec son co-auteur. — Pablo Servigne, en gros, lui, il explique un petit peu ce qui va se passer. Il parle d'une société post-effondrement qui est une théorie, en fait, qui existe. Juste pour remettre un peu de contexte pour les gens, quoi. — Oui, et qui est en fait de plus en plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une société où il y a de moins en moins de pétrole. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est ancré dans le réel et dans des faits scientifiques. Il est à la base chercheur et il repose sur le dossier de Rome. C'est un fascicule qui avait été écrit dans les années 70 ou 80, mais qui a été... C'est des gars du MIT. Donc vraiment, c'est des trucs qui étaient faits à l'époque des supercomputers qui avaient tourné pendant des années et des années pour faire des modèles et qui montraient que plus ou moins maintenant ou d'ici 2030, on rentrait dans une phase d'effondrement. D'effondrement de la société, des ressources naturelles, des énergies fossiles et que tout ça allait entraîner peut-être des guerres, des changements climatiques. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc ça, j'en parle à mon fils depuis très longtemps. À l'époque, ça fait 10 ans, il en a 14 maintenant. Et donc, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point ça ne l'effrayait pas. Parce qu'il le savait depuis tout petit. Donc ce qu'il voit aujourd'hui, ça ne l'effrayait pas parce que c'est... J'adore cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier des scénarios de la vie comme étant la vie. C'est pareil avec le divorce. J'ai divorcé de sa maman très tôt. Il avait 3 ans et donc il s'est forgé une identité où ses parents sont séparés et ça, c'est la vie. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement. C'est sa vie, elle est comme ça. L'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie. Elle est comme ça et il va faire avec. Et donc toi, tu parles de collapsologie à ton môme depuis qu'il a 4 ans ? Ce qui est un vrai choix éditorial, entre guillemets, vis-à-vis des mômes ? Oui. Ouais, ouais. Ok, ok. Ça ne te fait pas peur de lui générer des peurs, justement ? Et je pose la question de façon un peu... Je sais que c'est une question qui revient très souvent chez pas mal de parents. Ça revient chez les parents aussi. Tu parles pas mal de peur dans ton livre, madame Claire. Oui, oui. Moi, je pense que nommer les choses, ça avive certaines blessures, mais ne pas les nommer, ça les fait pourrir, les blessures. Ça les fait sointer, tu vois, les trucs qui ne sont pas pris. Pouvoir les nommer, parce que si moi, je ne leur en parle pas, ils vont de toute façon en parler à l'école, au journal. Ils vont en parler, donc autant que l'on en parle d'une façon cadrée, de plus que dans mon cas, j'avais vraiment les infos de première main. Et on en a parlé entre adultes très très longtemps, donc ce sont, je pense, des opinions qui ont été déjà digérées. On a parlé déjà entre nous de comment est-ce qu'on en parlerait à nos enfants ? Donc, le choix des mots est important. Donc, oui, moi, j'en ai parlé avec lui et je me suis toujours... C'est assez difficile d'être optimiste quand on parle de collapse, mais je me rappelle en tout cas d'un jour où lui m'a posé la question. Très clairement, c'était à... Il doit avoir 10 ans, 10-11 ans. Il me dit, mais papa, c'est pas clair pour moi. Toi, le collapse, tu crois que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Tu vois ? Parce que c'est ça, en fait, le collapse, c'est pour moi les deux. Il y a un effondrement qui va être douloureux et à la fois, c'est un renouveau. On est en train de voir mourir une forme de société qui était basée, en effet, sur les énergies fossiles, sur les rapports de force, sur les dominations, sur les non-respects, sur tout ce qui est matériel, en fait, tout ce qui n'est pas subtil et fluide et invisible. Et la bonne nouvelle là-derrière, bon, évidemment, on va tous beaucoup souffrir, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une traversée vers quelque chose qui est nouveau. C'est un renouveau, c'est un déploiement. Moi, je parle dans mes conférences d'une nouvelle société, d'une transition vers une nouvelle société. Et ce n'est pas repartir de zéro, c'est agrandir, élargir les parois de cette société qui a un cœur qui est resté au niveau du matériel et on va les rendre poreuses, ces parois. On va les élargir pour faire une société qui est plus ample, qui englobe plus, qui englobe nos besoins de lien, nos besoins de lien avec le vivant, avec les animaux, avec la planète. Donc, voilà, sa question m'a illustré la façon dont moi je lui ai parlé de ce truc, qui fait à la fois peur et à la fois est une belle occasion de renouveau. Et alors, malgré tout ça, malgré le fait de connaître tout ça, tu t'es dit donc il y a huit ans, tu avais 37, 38 ans. Ok, en fait, on va faire un deuxième enfant. Non, mais c'est un vrai choix. C'était une vraie réflexion de ta part, de votre part, j'imagine. Non, honnêtement, c'est pour ça que je dis que ça nous dépasse, c'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une réflexion là-dessus. Ça a vraiment été un élan d'amour. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'émotion là qui vient ? Oui, oui. Laissez-le l'émotion, c'est pas grave, tu sais. J'ai l'impression que t'allais éternuer, en fait, t'as retenu. Je me suis dit, let's go, Pedro, vas-y. Non, c'est marrant, tu vois, c'est une question qu'on ne m'avait jamais posée et j'ai eu ce souvenir très fort qui est revenu maintenant d'un coup. Ok. Et maintenant, je sais répondre, je peux répondre, ça c'est un belgicisme. Je peux répondre à cette question-là, parce que j'ai ce souvenir magnifique qui me revient. Je suis ému, à nouveau. C'est cette nouvelle femme que j'ai rencontrée il y a dix ans, ma femme aujourd'hui, Valérie, qui a été rencontrée après avoir fait ce que je s'appelle cette révolution intérieure, de me connaître vraiment. Dans le livre, je dis comment pouvoir choisir la personne avec laquelle on va passer notre vie si on ne se connaît pas soi-même. On ne peut pas savoir qui nous correspond. Et je pense qu'au moment où j'ai rencontré Valérie, je savais qui j'étais. Et elle aussi, elle savait qui elle était. On s'est rencontré à ce moment où tous les deux, on s'était remis en question. On s'est rencontrés, c'était super beau. Et ça l'est encore. Et un jour, je l'ai regardée, je me suis dit, je lui ai peut-être dit aussi, je la trouve tellement admirable et magnifique que je veux qu'il y en ait plus comme elle sur Terre. Tu veux la multiplier ? Voilà. Et je me suis dit, je crois que c'est de là qu'est parti. Elle a envie de faire un enfant avec elle, oui. Ok. J'ai plein de questions à te poser. C'est-à-dire que tu t'es dit à un moment donné, ok, c'est important pour moi de fusionner avec cette personne, c'est ça ? Oui. Ok. Oui, je la trouve incroyable, magnifique. Je veux qu'il y ait plus de gens comme elle sur Terre. Et quand je vois le fils qui en est sorti, je me dis, c'est exactement ça. C'est génial, ce gosse, mais c'est une force de la nature. Il est à la fois... Parce que lui, il est arrivé encore après, le premier. Et donc, ou bien c'est peut-être que je redécouvre et que c'est plus proche de moi, mais je revois à nouveau cet élan de reconstruction. Parce que lui, on en parle encore plus fort avec lui, parce que maintenant, c'est dans nos rues, c'est dans notre jardin, c'est dans la télé. Tout ce que je disais à l'un d'une façon un peu théorique, à l'autre, en fait, je ne dois même plus lui dire, c'est partout. Et il est venu avec cet élan, comme je disais, de voilà, c'est ma réalité. Et je vais devoir faire avec, mais c'est un élan de reconstruction, malgré tout. Ce n'est pas moi qui dois lui dire, tu dois sauver quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout envie de lui imposer ce rôle du sauveur. Mais il l'a en lui, de façon très juste, sans rancune, sans colère. Parce que lui, il n'a pas connu le passé, il voit juste le merdier aujourd'hui. Donc il voit juste, ça, ça ne va pas. Ça, il faut nettoyer, ça, il faut sauver. Il a 6 ans ? Il a 6 ans, oui. Ça s'exprime comment, à 6 ans, cet élan-là ? Ça s'exprime dans le fait de toujours vouloir dire que, quand il sera grand, il veut sauver les animaux. Moi, quand je serai grand, je vais avoir des pistolets qui ont des fléchettes endormissantes. et je vais sauver les animaux. Et alors, avec ces fléchettes, je vais aussi tirer sur les gens qui font du mal sur les animaux. Et les arbres, ils passent des journées entières accrochés aux arbres, à chérir. Vraiment, le moindre minuscule d'insectes, c'est vraiment une espèce de fascination pour le vivant sous toutes ses formes, qui, moi, me fascine à mon tour. Comment t'as appréhendé ces deux paternités très différentes ? J'imagine que t'es pas le même à... T'as quel âge ? Un peu plus de 30 ans, c'est ça ? À peine 30 ans, quand ton premier aîné, presque 40, quand le second est arrivé. Oui, 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 c'était rien à voir. Mais oui, je dis que j'ai deux vies, et là, ça s'exprime vraiment de façon très pratique, aux pratiques, la différence qu'il y a eu entre les deux. Ne serait-ce que... Oui, c'est des façons de voir la vie complètement différentes. Ne serait-ce que... Pour le premier, par exemple, je me rappelle d'avoir été acheter mes 36 000 gadgets, tu vois. Et des machins chauffants, et des machins qui brillent, qui sont sur commandes vocales, et des trucs, et tout, qui est neuf. Et on avait reçu énormément de cadeaux. Et tu vois, la maison, elle débordait de jouets, avec lesquels il a joué trois secondes. Et pour le deuxième, on n'a rien acheté. Rien. Rien de neuf, en tout cas. Rien de neuf. Donc, on a réutilisé, on a repris ce de l'autre. On a... Et rien de technologique. Tout était en bois ou en laine. Donc, rien que ça, c'était vraiment un très gros changement. Un deuxième... Enfin, différence. L'autre grosse différence que j'ai sentie, c'est à la naissance même. Donc, moi, j'ai... Il faut savoir, j'ai un problème avec le sang, avec la vue du sang. J'ai la tête qui tourne. Je me rappelle... Il y a pas mal d'hommes qui sont... Ouais. On n'est pas les vrais guérillers d'antan. Bah, on n'est plus... Oui. Ce qui est bête, c'est que je voulais être médecin quand j'étais petit. Et puis, ma mère m'a toujours expliqué, tu sais, quand il faut être... Quand t'es médecin, tu ouvres avec un scalpel le ventre des gens et tout. Et là, j'ai un peu compris que c'était plus pour moi. Et donc, le premier, il était dans un environnement hyper médicalisé. Ma femme couchée, les jambes en l'air, des électrodes partout qui mesurent le machin. Moi, j'étais, en tant que bon ingénieur, à l'époque, j'étais focalisé sur les courbes. Tu vois, il y avait les courbes de... Du travail. Du travail, des contractions. Et à chaque fois, je mesurais le temps qu'il y avait entre les deux. Et je lui disais, attention, maintenant, on arrive au pic. Voilà, maintenant, ça ne va pas aller plus haut. Donc, ce que tu souffres, là, c'est le max. Et ça, ça la rassurait beaucoup. Et puis, ça a de redescendre. Et donc, j'étais vraiment dans un truc qui était très pratique, qui était très peu spirituel pour un moment qui était vraiment à mes yeux. Très aseptisé. Et par exemple, la dame, la sage-femme, une fois qu'il est né, elle vient et elle se retourne vers moi. Non, sans se retourner, elle prend le bébé. Est-ce que le papa veut couper le cordon ? Et puis, elle se retourne vers moi. Et elle voit que je suis blême. Est-ce que quelqu'un a une chaise pour le papa ? J'étais totalement incapable de faire quoi que ce soit, là. Alors que le deuxième, on a été dans un environnement qui était... C'est un endroit à Bruxelles, il y en a plusieurs. Il y en a deux, trois comme ça, où c'est au sein d'un hôpital tout à fait normal, mais il y a une cellule de naissance naturelle. Et là, il y a des cordes qui sont attachées au plafond pour que la femme puisse se tenir sans devoir se coucher. Il y a des bains, des grands bains, où elle peut se baigner, enfin, voilà, se relaxer entre les contractions. Et on nous a lussés totalement seuls, déjà. Donc, il n'y avait pas un médecin. Il y avait la sage-femme qui avait suivi Valérie pendant tout ce temps-là. Mais il n'y avait personne d'autre. Et voilà, elle avait été suivie. On l'avait un peu coachée au début. On lui avait expliqué comment ça allait se passer. Mais après, c'est à nous deux, quoi. Et donc, j'étais totalement dans le truc, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus... C'était beaucoup plus du co-travail. Un co-travail de mon côté plutôt cool. Parce que je n'ai pas à souffrir le martyr comme elle. mais qu'au travail quand même, tu vois, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus de fusion de nos énergies, de... Allez, vas-y, il arrive. Et puis, quand il est arrivé, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'il est sorti, je l'ai vu sortir et je l'ai pris dans mes bras. Et il y avait... Et je n'ai pas eu de problème avec ça, quoi, tu vois. Parce que j'étais complètement dedans. Et quand je l'ai pris, j'ai pleuré avec lui dans mes bras. Et c'était vraiment une très forte émotion. Il n'y avait pas ce... Cette distance... Ouais. ...qui avait été mise par les protocoles, par les... Et ce que disait la sage-femme à Valérie, c'est que... C'est la... C'est l'action primordiale qui a été le plus fait de l'humanité. Donc, elle a tout en elle pour le faire. Que voilà, c'est une force que l'on porte. C'est la force de la vie. Et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est chouette de le faire dans un hôpital quand même. Oui. Evidemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... Oui, puis vous avez les deux côtés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect naturel. Et en fait, si jamais ça se passe mal, t'as l'hôpital juste à côté. C'est plutôt cool. Ouais, dans les séances d'info, par rapport à ça, il nous disait... La naissance naturelle et la naissance chez soi, ok. Mais alors, pas chez soi, à 60 kilomètres du centre le plus proche. Un hiver où les routes sont enneigées. Rester quand même dans le matériel et dans les risques qui sont inhérents. Et toi, comment t'as... C'est quoi les différences que t'as vécues aussi entre ces deux paternités ? Un peu plus tard. Je veux dire, comment tu les as appréhendées ? Est-ce que tu les appréhendées différemment déjà ? Ouais, 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 très très différemment. Parce que la première, elle est partagée. C'est pas... Et ça, pour moi, ça a été un travail énorme. Elle est partagée ? Ah oui. Oui, c'est la garde partagée. Oui, ma paternité n'est pas partagée, mais la garde est alternée. Et donc ça, déjà, ça a été une déchirure pour moi. Et donc, il m'a rappelé... J'ai fait énormément de travail sur moi avec cette paternité-là. Tout mon livre, Matin Clair, parle de ce transgénéalogique, de ces blessures transgénérationnelles et de mon père que j'ai perdu, qui est mort de façon tragique alors que j'avais 30 ans, très peu avant de faire naître mon premier enfant. Et donc, pour moi, tout ça a été extrêmement lié. Il y avait le fait de perdre mon père et puis très peu de temps après de ne plus pouvoir être père à temps plein. Et donc, de ne pas vouloir infliger à cet enfant l'absence du père. Et donc, c'était... Enfin, c'était très douloureux pour moi. Alors que c'était mon choix. Ça a été mon choix premier de quitter cette vie qui ne me correspondait plus. Mais les conséquences ont été terribles pour moi, enfin, pour sa maman aussi, enfin, pour tout le monde. Mais... Et je ne le regrette pas. Tout a été fait de la meilleure façon possible. Mais j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé sur moi cette question de la paternité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Et pourquoi je ressens cette douleur si fort ? Parce que finalement, forcément, j'étais suivi aussi par une psy pour ce changement de vie. Je vivais énormément de choses en même temps. Et pour ce deuil de mon père, cette nouvelle paternité, on a beaucoup travaillé cette question-là. et au final, elle me disait des trucs très rationnels, du genre, il y a des mecs qui voyagent énormément et qui voient leur enfant moins que toi, en fait. Et toi, quand tu le vois, tu as tout fait pour que cette semaine-là, il soit... Voilà, tu sois 100% présent à lui. Donc, c'est des moments de qualité et tout. Et néanmoins, cette blessure, elle était là. Et donc, ça a été un gros travail, un gros challenge. J'avais fait un post Instagram sur les larmes que je ressentais quand il partait, après avoir passé sa semaine chez moi. Et d'une certaine façon, je me demandais est-ce que ce n'est pas un entraînement que je fais à petite dose de le laisser partir, en fait, avec le temps. et j'ai trouvé ça assez beau, finalement, de sentir cette douleur que ressentent tous les parents lorsque leur enfant quitte leur vie et qui est notre rôle, de l'offrir au monde, cet enfant, justement, qui est la chose la plus saine à faire, de l'offrir, le partager, le préparer, lui faire confiance pour qu'il puisse partir et faire son monde à lui. L'offrir la liberté qui va avec aussi, c'est-à-dire de le faire en toute liberté, quoi, sans avoir de chaîne qui soit liée à papa-maman d'une manière ou d'une autre, quoi. Le plus possible, en tout cas. Oui, oui, il faut être très fort. Je suis très sensible à ça, du coup, depuis, quand je vois ces parentalités ou maternités aussi, qui sont vraiment très accaparantes, comme ça, qui retiennent, qui veulent protéger, surprotéger. moi, mes enfants, tous les matins, en allant à l'école, ce que je leur dis, c'est prendre des risques. Prends des risques, sois heureux, amuse-toi. Ça, c'est ce que je dis le matin. Et puis, à côté de moi, je vois la dame qui dit à sa fille, fais attention. Fais attention à ci, prends pas froid, fais attention à ça. Et c'est un livre de Suzanne Jeffers qui m'avait donné cette idée. Elle disait dans son livre, on me pose tout le temps la question comment ça se fait qu'on est des gens, des personnes aussi, avec aussi peu de confiance en nous. Elle dit, mais vous vous rendez compte comment on nous parle depuis qu'on est tout petit, nos parents, fais attention, fais attention. Il y a des risques, fais attention à ci, à ça. Qu'est-ce que ça véhicule, ça comme énergie ? Enfin, même sans parler d'énergie, de deux mots. Ça véhicule un monde qui est dangereux. De un, ça véhicule un monde qui est dangereux. Et de deux, encore plus important, encore plus grave, ça véhicule un monde qui est dangereux et et dont tu ne vas pas être capable. Donc, il faut avoir peur, quelque part. Oui, et tu ne vas pas être capable d'y faire face. Parce que si c'était dangereux et que le parent voyait bien qu'il est hyper fort, il n'aurait pas peur pour lui. Et donc, le fait de faire attention, ça montre qu'on ne fait pas confiance à notre enfant. Et de là, notre manque de confiance plus tard. Alors, moi, je leur dis tous les matins et ça effraie mes copains. Je leur dis, prends des risques. Aujourd'hui, tu vas prendre des risques et tu vas t'amuser. Pourquoi ça effraie tes copains ? Ce n'est pas dans les normes. Tu vois, dire à un enfant, prends des risques, tout de suite, tu t'imagines que le gosse, je ne sais pas moi, il va traverser sans regarder, traverser la rue sans regarder, il va sauter dans le troisième étage. Alors que là, tu l'envoies quand même à l'école. Tu vois, c'est un peu comme c'est un peu comme cette comme donner naissance naturelle, mais dans un hôpital. Tu vois, tu prends des risques, mais ils sont hyper contrôlés. Voilà, c'est exactement, c'est un peu parallèle parce que à l'école, tu lui dis pas, on les risque, mais qu'est-ce qu'il va prendre comme risque ? Il y a 300 professeurs qui le, enfin, il y a quelques professeurs qui l'observent, il y a des surveillants. Les risques, ça va juste être oser dire à une petite fille qu'il l'aime bien, ça va être oser répondre à la question au tableau. Voilà, ça reste quand même pas super effrayant. Et tu as la sensation aujourd'hui que que ton chemin de vie en fait a éclairé d'une certaine manière aussi ta paternité. Oui. Oui, oui, oui. Pour le deuxième, le deuxième, je crois que la paternité a été du coup beaucoup plus apaisée. tu vois, le premier, j'ai fait tout ce travail transgénéalogique, tout ce travail de deuil, de, voilà, les enfants en fait, ils ne sont pas à nous, ils sont leur propre vie, ils sont à eux-mêmes, ils sont au monde. C'est dur ça aussi parce que ça renvoie à ta propre image de père digne quoi, tu vois, de bon père, de... Qu'est-ce que ça veut dire un bon père aujourd'hui ? C'est tellement compliqué. J'ai dû énormément déconstruire de ça, venant d'une famille assez traditionnelle, espagnole, mon père, que j'adorais, c'était vraiment le père de famille qui portait à la fois le seul travail, qui portait le sérieux, le garant de l'éducation, il était prof, c'est grâce à lui qu'on a été à Bruxelles, il était devenu prof à l'école européenne, il portait énormément, il portait terriblement de choses et je me souviens de lui comme quelqu'un qui était... qui adorait la vie mais qui était vraiment fatigué quoi. C'était vraiment un bon vivant mais un bon vivant fatigué, vraiment, il portait tellement et donc, moi j'ai vécu ça hyper fort avec mon premier parce qu'en plus j'avais pas la paternité complète quoi, tu vois, donc, et ce qui est encore un peu plus... et je vais quand même raconter ça même si c'est un peu rentré dans les détails mais sa maman ne voulait pas qu'on ait la garde alternée 50-50 et donc après beaucoup, j'ai jamais voulu passer par les tribunaux mais après beaucoup d'énormément de discussions, énormément de médiations avec des médiateurs et des trucs comme ça, on est arrivé à du 9-5 donc c'est 9 jours elle, 5 jours moins pendant l'année et puis les congés en 50-50, tous les congés en 50-50. Quand tu fais la moyenne de tout ça avec tous les congés qu'il y a sur une année scolaire, on arrive à 45%, 55%, c'est vraiment pas beaucoup comme différence et pourtant ça m'arrachait la gueule quoi, c'est 5% de différence et j'ai vraiment dû faire un travail sur moi de me dire c'est quoi qui m'arrache tellement de ne pas avoir les 55 ans, est-ce que je suis en train de me battre pour le bien de mon fils ou est-ce que je suis en train de me battre pour des trucs qui me dépassent, qui viennent de, qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon père, ça veut dire d'être là le maximum ou en tout cas d'être autant, c'est aussi important qu'une mère quoi, pour mes yeux, un père et une mère c'est aussi important l'un que l'autre et puis à un moment où j'ai dépassé ça je me suis dit voilà, il y a ce qui est rationnel, il y a ces chiffres et puis il y a le cœur et mon fils il a compris que je pense en effet qu'un père vaut une mère mais qu'on n'a pas besoin de se chamailler surtout si en plus ça va amener des mauvaises pertes de tête. Ça vient bimer la relation quoi. Ouais, mais donc ouais, pareil avec mon travail, tu vois, j'ai mis ma famille en priorité, j'ai laissé de toute façon tomber ma carrière parce que c'était des des concepts qui au-delà de la paternité voilà, en dehors de tout ça, ça ne me parlait pas et le deuxième il est arrivé dans un foyer qui avait déjà fait tout ça, tout ce bordel était fait enfin ça continue à être le bordel on est d'accord c'est organique et il y a des cycles et voilà mais voilà lui par contre son travail à lui c'est de c'est de de vivre avec un frère qui est là qui n'est pas là tout le temps. Et le grand lui comment il vit aujourd'hui parce que j'imagine qu'il est un peu plus capable de le verbaliser aussi comment il vit cette cette paternité partagée cette paternité à mi-temps ? il le vit bien il le vit bien il épanouit il est beaucoup plus réservé que le petit le petit va être capable de verbaliser des trucs très subtils de façon très facile et donc on sait tout de suite où il se situe et ce qu'il en pense le grand il est plus réservé il est plus à lui mais mais tu vois que ça ça lui convient bien et il est ouais et même à un moment donné on lui a on lui a demandé son avis vraiment récemment parce que je voulais pas l'inculquer enfin le l'immiscer dans ce choix qui était le choix de parent de du partage et il disait que voilà qu'on lui fout de la paix que lui il veut pas trop voilà en effet c'est notre problème et que lui comme ça il est bien il a 14 ans c'est vraiment l'âge c'est le pire âge où t'es plus tout à fait enfant et t'es pas encore tout à fait ado c'est vraiment et il est très loyal entre les deux je crois que c'est surtout ça tu vois il est loyal envers nous deux il veut surtout pas nous froisser aucun des deux et c'est là que j'aimerais qu'il soit totalement libre c'est ça que j'ai enfin mon prochain challenge c'est vraiment d'avoir un enfant qui est totalement libre après avoir passé une vie où il voyait bien qu'il devait faire plaisir à deux parents de lui dire que maintenant c'est lui qui sait quoi c'est lui un peu comme j'avais dit dans mon discours à ses étudiants c'est lui qui sait c'est lui qui doit choisir et maintenant c'est lui qui doit regarder ses propres choix comment tu vas faire ça ? j'ai aucune idée moi je suis en plein dedans c'est dur avec mes deux ados là c'est très très dur à faire parce que ça passe aussi beaucoup par toi ça passe aussi beaucoup par la façon par ta posture tu vois de père et il faut parfois il faut laisser aller comme tu dis prends des risques juste va te planter la gueule tu vois ouais c'est ça faire confiance c'est pas facile de voir ton môme qui est en train d'aller se planter la gueule et de et de le laisser aller tu vois c'est pas fastoche ouais je crois que c'est un mélange de nommer les choses vraiment de lui dire un peu comme tu vois tout 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 ce combat que j'ai fait avec sa mère de l'avoir à 50-50 à un moment donné il a quand même fallu nommer les choses voilà mon fils sache que si je veux absolument que tu sois à 50 chez moi c'est parce que je pense qu'une mère et un père c'est équivalent et je peux pas laisser passer le fait que tu penses que c'est ok pour moi de passer plein temps avec sa mère et qu'on a besoin de plus d'une mère qu'un père donc maintenant que tu sais maintenant que je te dis ça sache que je vais quand même aussi faire le choix d'arrêter de me battre pour ça parce que je vois bien que c'est délétère donc maintenant que tout ça est nommé vivons-le quoi voilà maintenant que tu sais on le vit et sache que je vais essayer que ce soit le plus en harmonie possible mais c'est pas pour autant que je pense que tu peux passer le plus de temps avec ta mère qu'avec moi et je vais tout mettre en place pour que justement je puisse être accessible autant qu'une mère c'est très précieux comme conseil ça je trouve d'aller voir tes enfants et de leur dire de leur dire ton intention et ce que t'as envie de faire dans ces moments là et c'est de dire l'intention sans la forcer et tu vois pareil pour pour ta question pour la suite comment est-ce que tu lui dis ça tu le nommes je lui dis voilà maintenant tu as 14 ans le but c'est que tu fasses tes propres choix nous on a été des guides jusqu'ici mais maintenant tes choix c'est toi qui commence à les prendre ça c'est nommé et puis et puis vivons ça dans la réalité il y a la théorie c'est celle-là et puis il y a la vérité c'est que parfois je vais essayer de ne pas te forcer mais parfois je vais quand même devoir te rappeler mec prends une décision il y a souvent des moments où il vient me dire ouais mais maman elle m'a dit ouais quoi mais toi tu veux quoi en fait tu te rappelles je t'avais dit donc essaye il y a les deux quoi de laisser la liberté tout en lui posant le cadre des mots et je trouve que c'est d'autant plus dur à faire quand t'es pas forcément alors tu peux être sur la même tu peux être sur la même logique éducative avec le coparent tu vois mais quand il y a quand il y a vraiment beaucoup de choses qui vous séparent c'est dur parce que t'as vraiment de ce fait là ça lui montre aussi les deux modèles différents ouais mais ça c'est dingue quand t'as un gamin qui est comme tu dis loyal aux deux il est vraiment le cul entre deux chaises ça doit être terrible oui ouais ça c'est et c'est pour ça que c'est la question qui moi me me taraude en ce moment c'est que il va pas pouvoir être loyal aux deux toute sa vie parce que les deux ils sont opposés presque elle est restée cadre supérieur dans une multinationale pharmaceutique et nous on est dans un modèle de décroissance de ne pas utiliser le moins possible les énergies fossiles presque de militance en tout cas de co-construction de nouveau monde quoi et lui il est dans le lieu il y a tout nous oppose nous on est en ville mais près de la forêt elle est dans un mode rural plutôt avec grande villa nous on a des jobs plutôt modestes dans le social dans donc tu vois la richesse tout la façon d'observer le monde sont vraiment différentes et c'est génial et c'est ça que je disais à quel point ils sont fluides c'est que pour lui ça c'est la réalité la réalité pour lui c'est deux mondes complètement différents qui se côtoient pour lui je pense pas qu'il s'affronte parce que entre sa mère et moi on s'est jamais engueulé on discute beaucoup et on est pas d'accord sur beaucoup mais voilà c'est pas la guerre et donc il voit que c'est possible de vivre les deux que les deux existent en tout cas mais je me dis il y a quand même des fois où il va quand même devoir choisir faire des choix des actes est-ce que je est-ce que j'accepte de prendre l'avion dix fois par an ou pas est-ce que j'accepte de conduire en 4x4 je sais pas des trucs qui peuvent qui sont antinomiques il y a des moments et c'est là que je veux vraiment lui dire parce que ça pourrait faire des étincelles dans son cerveau tu vois de dire merde mais qu'est-ce que je fais les deux j'ai été loyal aux deux maintenant il n'y a pas de voie du milieu parfois il n'y a pas de compromis possible parfois parfois sur ce sujet là le milieu il est dur il y a une sorte de juste milieu de nuance qui est dur à trouver et le tout ça va être de faire sa propre sauce qu'il soit capable de la faire t'es confiant ? ouais parce que jusqu'ici comme je te dis il est hyper fluide c'est vraiment marrant il n'a jamais toute sa vie il n'a jamais contraposé l'une pratique par rapport à l'autre jamais il a dit ah c'est marrant maman elle fait je sais pas quoi et ici c'est autrement jamais vraiment pour lui il fait un truc chez elle un truc chez nous et c'est sa vie c'est vraiment comme ça ça ne coince pas ça n'est pas choquant ce n'est pas antinomique c'est voilà c'est deux c'est deux vies je suis confiant et à la fois il y a un moment où ça devient sa propre vie tu vois là sa vie elle est compartimentée temporellement d'un côté et de l'autre et il y a un moment où lui il aura sa propre vie à lui il va s'émanciper et qu'est-ce qui va rester de chacun des deux c'est son choix de toute façon je trouve que c'est dur parce qu'on ne nous éduque pas en tant que parents enfin déjà on ne nous éduque pas en tant que parents mais on nous éduque encore moins à appréhender ce genre de sujet quoi donc c'est pas du tout évident comment comment t'appréhendes justement ton ton rôle de d'enfant adulte tu vois de grands enfants tu te projettes déjà là-dedans en tant que père j'ai pas compris la question est-ce que comment je vais la reformuler est-ce que vous pouvez répéter la question est-ce que vous pouvez répéter la question comment tu est-ce que tu te projettes dans ta vie une fois que par exemple ton grand il aura 18 ans qu'il sera parti il fera je sais pas quoi de sa vie est-ce que t'as la sensation que c'est que forcément ton rôle va changer c'est un truc auquel tu penses déjà non non c'est pas quelque chose je trouve que c'est déjà tellement riche maintenant je pense que les c'est c'est pas dangereux mais en tout cas c'est très compliqué de se projeter loin on est vraiment dans déjà dans un monde qui change tellement vite et vers des et dans des directions tellement différentes et inopinées et ça peut être tout peut être tellement d'une façon et de son contraire que j'essaie de faire vraiment au au instant présent vraiment c'est c'est peut-être un peu un peu fleur bleue un peu cliché mais j'essaie vraiment d'appréhender les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui et ils sont déjà hyper riches et hyper intéressants avec ces deux enfants qui sont chacun des univers à eux seuls donc je me non je me suis je m'étais encore jamais posé la question de comment je serais quand quand c'est des vrais hommes quand c'est des adultes et qu'ils voilà et qu'ils habitent chez eux et que non je sais pas ok j'ai une question à la fin de de mon podcast j'aimerais te la poser oui bah imagine justement que bah on peut faire un message pour chaque fiston mais imagine que tes deux fistons écoutent ce podcast dans dix ans ouais l'un a 24 et l'autre 16 qu'est-ce que t'as envie de leur dire séparément que je suis fier d'eux ça c'est quelque chose que je leur dis tous les jours enfin peut-être pas tous les jours mais je leur dis que vraiment je suis fier d'eux qu'ils doivent pas me rendre fier ça c'est pour moi un des risques j'ai vraiment comme je te disais envie qu'ils vivent leur vie qu'ils fassent leur choix pour eux-mêmes et jamais pour moi et que je et que voilà les délester le plus de fardeaux possible la vie est déjà tellement complexe et le chemin qu'on va devoir faire en tant qu'humain toute notre vie le travail de toute une vie de grandir en tant qu'homme en tant que femme en tant qu'adulte en tant que terrien ça va déjà être ça va prendre énormément d'énergie j'ai envie de leur délester des poids dont ils ont pas besoin par rapport à moi tu vois le transgénérationnel que moi j'ai fait pour moi je sais déjà en le faisant pour moi que déjà automatiquement ça se fait pour eux mais j'essaie de le nommer aussi je suis fier de toi jamais je ne le serai pas quoi que tu fasses je suis fier parce que tu es pas pour ce que tu fais donc jamais tu pourras me décevoir et donc dans dix ans je serai tout aussi fier je suis sûr je serai fier de toi quoi que tu aies fait tu n'auras pu rien faire qui me change de cet amour inconditionnel et et j'espère que que tu as trouvé ta place que tu as en tout cas que tu es en route quoi que tu es en chemin que vous êtes tous les deux en chemin et que ça va pas trop mal j'espère juste que c'est pas trop la galère et que c'est riche et que même si c'est la galère au moins que c'est riche quoi qu'il y a une forme de joie dans cette galère le petit il aura 16 ans tu l'auras encore à la maison le petit il aura 16 ans j'espère qu'il sera pas trop la galère pour moi que ce sera pas lui la galère ma galère non le petit le petit à 16 ans il sera encore avec nous et j'ai vraiment tellement confiance ce sera ouais j'ai envie de lui dire que ça va être un moment difficile particulièrement difficile ça va être difficile pour tout le monde mais à 16 ans ça va vraiment être particulièrement difficile parce que ça l'est pour tous à ce moment là et vraiment encore un truc un peu cliché mais ce mantra bouddhiste zen de tout finit par passer de tout passe ça pour l'adolescence si on me l'avait dit ça m'aurait vraiment beaucoup aidé tout passe vraiment t'as beau te sentir une merde ça va passer t'as beau te sentir le mec le plus populaire du lycée ça va passer c'est clair vraiment et quand ça passera et que tu te sentiras à nouveau une merde bah tu te dis que ça va passer et vraiment de vallée en vallée et de mont en mont on s'améliore on vit on tisse des liens mais c'est important de se rendre compte de ne pas s'aposantir sur chaque mauvaise phase et 16 ans ça va être compliqué ouais est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler dans ce podcast euh non je sais pas pas comme ça ok merci beaucoup Pedro merci à toi c'était 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 vraiment génial merci super c'était vraiment très cool je vais mettre dans les notes de cet épisode un lien vers ton insta ouais c'est l'endroit où on peut te contacter le plus simplement c'est ça ouais ouais ok et puis bah vers vers ton bouquin et vers tout ton travail d'une manière générale je renverrai tout ça super bah merci beaucoup c'est top merci à toi merci à une prochaine un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui je l'espère te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain si tu découvres et que tu aimes ce podcast tu devrais aussi aimer mes autres podcasts je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t .com tu verras il y a tout un choix je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles comment te connecter à mon discord comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux etc etc tu l'as quoi merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode je te souhaite une très belle vie